Aujourd'hui on va faire la gymnastique des animaux. L'idée c'est de faire du sport avec ses enfants. Bonjour et pour cela je suis avec Cécile. Bonjour Karim. Bonjour Cécile. Vous êtes venue avec Nina. Bonjour Nina. Alors est-ce que vous arrivez à faire du sport avec votre enfant ? Alors je l'emmenais tous les dimanches à la piscine mais je viens d'accoucher et je n'ai plus du tout le temps. Et donc je voudrais des petites idées pour pouvoir faire éventuellement du sport à la maison ou au bois ou au parc. Est-ce que si vous aviez des idées gym ou sport ? Alors vous êtes au bon endroit pour cela. Sachez que vous pouvez faire de l'exercice avec vos enfants à n'importe quel âge. Quel que soit l'âge de votre enfant, vous pouvez trouver toujours des petites fenêtres pour faire du sport avec eux. Vous vous faites de l'exercice mais elles doivent toujours être en train de s'amuser. Le maître mot c'est ludique. Ce qu'on va faire c'est la gymnastique des animaux. On va s'y mettre, vous allez voir. On va imiter la marche des animaux, le mouvement de marche des animaux. Vous allez voir, c'est très physique. Nina, tu es prête pour la gym ? On va commencer par l'ours. Alors pour l'ours, on se met à quatre pattes, sur quatre appuis, comme un ours qui se déplace. Commencez, Nina, allez on avance. On marche. Un, deux, trois, quatre, cinq. Voilà. Allez, on tourne. Allez Nina, on y va. Allez, un, deux, trois, quatre, cinq. Voilà. C'est plus difficile pour maman. Allez, on y va. On y va. Et on peut faire la course. On va faire la course avec maman. Prête ? Allez, Nina, on y va. Allez. Bravo ! Et tu tapes dans les mains. Nina, bravo. Et dans les mains de maman. Super, tu as gagné. N'hésitez pas à adapter ces exercices à l'enfantiel. Si par exemple, ça, il n'arrive pas à le faire sur les mains, c'est toi qui as gagné. Bravo. Vous le faites à quatre pattes, mais pendant ce temps, vous vous êtes en train. Vous sentez votre cœur qui commence à travailler. Parfait. Donc, vous le faites autant de fois que vous voulez. Le deuxième exercice, ce sera... Tu viens par là, Nina, s'il te plaît ? Le deuxième exercice, ce sera l'araignée. Cette fois-ci, on va muscler les bras. On aille travailler le cœur. L'araignée. Tu sais ce que c'est, l'araignée ? Oui. On essaye. Allez, tu nous montres. On se place là. Et on monte. Hop ! Et on avance. Allez. Ah, l'araignée. L'araignée. C'est difficile, Nina ? Tu t'assoies. Viens avec nous. Comme ça. Et on avance. Hop, hop. Pendant ce temps. Non, maman, continue l'araignée. Allez, on y va. Hop. Allez, Nina. Hop, allez. Hop, hop. Hop, hop. Hop, bravo. Donc, pour l'araignée, il suffit de vous mettre sur quatre appuis. Vos doigts sont tournés vers l'avant. Ah oui. Et vous essayez juste d'avancer. D'accord. Si elle, elle n'y arrive pas parce que ça demande vraiment d'avoir des bras forts, elle peut le faire comme elle l'a fait. Ah oui, on avance. C'était bien, facile. Tranquille. D'accord. Bravo. C'est bien. Et jouez, variez les plaisirs. Vous pouvez décider de faire la course, d'essayer de vous toucher. D'accord. Et pendant ce temps, vous répétez l'exercice. Oui. Allez, un autre exercice. Tu viens, Nina ? Nina, Nina. Alors, on va faire le lapin. Alors, pour le lapin, cette fois-ci, on va muscler les jambes. D'accord. Nina, comme on se met, on se place comme ça. Les mains sont entre les jambes, ici. Et vous allez utiliser vos bras pour vous déplacer. D'accord. Ouvrez bien vos genoux et en expirant. Allez, on y va. Hop. Allez, Nina. Hop, encore. Hop. Hop. Encore. Hop. Allez. Hop, ça va, maman ? Oui. On tourne. J'ai sportif. Oui, c'est un oui, pas très cool. Allez, on se retourne. On va dans l'autre sens. Encore. Allez, Nina. On pousse. Allez, encore. Bravo ! Ça te barre les mains. Et il y a peut-être dans les mêmes moments. Super. Parfait. Donc là, vous avez senti les jambes ? Je sens, ça travaille. Vous le faites encore une fois, autant de fois que vous le pouvez. Le lapin, c'est peut-être l'exercice le plus difficile. Oui, j'ai l'impression que ça tire bien, là. On va se lever. Maintenant, on va le faire debout. Ça marche, Nina ? On va faire la cigogne. Qu'est-ce qu'elle fait une cigogne ? Elle se met sur une jambe. Hop. En équilibre. On va tendre la jambe. Hop. Nina, on pose. Hop. Et l'autre jambe, on lève. Hop, hop, hop. En équilibre. Et on pose. Là, Nina s'amuse. Elle travaille sa proprioception, c'est-à-dire son sens de l'équilibre. D'accord. Vous, pendant ce temps-là, vous musclez vos abdominaux, en fait. Ce sont vos abdominaux qui vous permettent de rester en équilibre. D'accord. Allez, on retourne dans l'autre sens, Nina. Prête ? Allez, on lève. Hop. Hop. Et on tend. Tendez. Voilà. Sur une jambe. Nina. Hop, hop, hop. Voilà. Parfait. On lève. Et on tend. Bravo. Viens. Tu te mets ici. Ça va ? Ouf. Tu connais un animal qu'on pourrait faire ? Quoi, donc ? Tu m'as dit que tu connaissais le loup. Comment il se déplace, le loup ? Montre-moi. Montre-nous. Voilà. Allez, on y va encore ? Comment il fait ? OK. Ça, ça nous ramène la bouche. OK. On prend. Bravo. Tu nous as montré l'animal. C'est bien. Super. C'est bien. Allez. Oh là là. Super, chérie. Venez ici, s'il vous plaît. Nina. Il nous en reste un dernier à faire. Là, on va faire travailler le cœur à fond, les jambes, parce que souvent, on a besoin de muscler vos jambes pour retrouver un galbe, une silhouette. Ici, on va se mettre sur deux appuis comme ça. Allez, on va faire comme si on appelle le tambour. On va taper sur un tambour en allant un pied sur l'autre, passant un pied sur l'autre. Allez. Allez. Nina. 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 Bravo. Bravo à toi. Bravo. Non, à refaire. C'était génial. Merci.